Cette vidéo concerne Fred Sinowat. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Alfred Sinowat dit Fred Sinowat né le date de naissance 5 février 1929 à 9. Elle gandère l'état en Burgenland en Autriche et mort le date de 2-11 août 2008 à Vienne-Autriche. Vienne-Ferre. Wow, le Figaro Flash Actu 2008. 8-11-011. Wow, deux de l'ancien chancelier autriche. F. Deux de l'ancien chancelier autrichien. Le Figaro, 11 août 2008, était un homme d'État autrichien, membre du Parti Social-Démocrate d'Autriche, Parti Socialiste d'Autriche, Spon et historien. Il a exercé les fonctions de chancelier fédéral d'Autriche, chancelier fédéral de 1983 à 1986, succédant à son collègue de parti Bruno Kreski. Il a démissionné au cours de l'affaire Courte-Valdaïm. Son successeur a été désigné en la personne de Franz Vranjewski. La carrière issue de famille croate, du Burjan Lansinovat, était d'origine modeste. Néanmoins, il a fréquenté le lycée à Ione Nostade et a obtenu sa maturité certifique amateur à baccalauréat à Bad Beliobad. Il étudie sous pouvoir la philologie germanique et le journalisme à l'université de Vienne. En 1953, il a passé son docteur titre doctorat pour embrasser une carrière de fonctionnaire. Et Zinowat a été membre du conseil municipal de sa ville natale Neufeld-Anderletta à partir de 1957. Il est nommé secrétaire du second dans l'état de Burjan Lans en 1961 et devint représentant élu du Landtag Autriche-Landtag Parlement, qui a dirigé en tant que président de 1964 à 1966. Ensuite, il y occupe le poste du ministre de la Culture. En 1971, il a été élu au Conseil national Autriche-Conseil national. Ministre de l'Éducation En 1971-83, historien de formation Fred Zinowat commence sa carrière ministérielle en 1971 en devenant ministre fédéral de l'Éducation et de la Culture du gouvernement Bruno Kreski. Kreski-Post qui occupera juste 1983, devenant vice-chancelier à la suite du départ du titulaire du poste en Androsch. Le recul du SPO aux élections parlementaires de 1983 marqué par la perte de la majorité absolue que les sociodémocrates détenaient depuis les débuts des années 1970 pour le chancelier sortant à se retirer. Fred Zinowat, numéro 2 du gouvernement, lui succède logiquement à la tête du gouvernement. Chancelier fédéral 1983-86, Fred Zinowat accède à la liste des chanceliers de l'Autriche-Cancellerie après les élections de 1983 qui ont vu le SPO perdre la majorité absolue au Conseil national Autriche-National-Ratou en demeurant le premier parti du pays. Il doit alors allier avec les libéraux du SPO pour exercer le pouvoir à cette même période. Zinowat prend également la succession de Bruno Kreski à la tête du SPO Parti Social-Démocrate. Son mandat est assez chaotique, marqué par plusieurs échecs dans le domaine économique, mauvaise gestion des entreprises nationalisées, énergétiques, affaires de la centrale de Heburg dans un climat de scandale comme l'affaire des vins au glycol ou l'affaire Frisch-Schansschlaget qui rouvrira les plaies de la période nazie. Le ministre de la Défense, Friedhelm Frisch-Schansschlaget, du Parti de la Liberté, était rendu en Italie pour rencontrer Walter Rodé, criminel de guerre emprisonné depuis la fin de la guerre et prêt à faciliter les conditions d'éventuels retours en Autriche. L'élection présidentielle de 1986 et l'affaire Walterim-Fred Sinowat contribuera lui-même à relancer le débat sur les années noires durant la campagne présidentielle de 1986 en étant à l'origine des premières fuites sur le passé d'officier de la Wormash les accointances avec les nazis et l'implication présumée dans des crimes de guerre du candidat de Helvov, grand favori de l'élection courte Walterim. Évoquit l'ordre de réunion à huis clos du comité directeur du second du burgeon l'enfédération d'origine de Sinowat. Ces informations furent l'objet d'idiscrétions qui parvinrent aux médias qui, à l'issue d'investigations, révélèrent au grand public le passé de troubles de Walterim pendant la Seconde Guerre mondiale et durant toute la campagne électorale Sinowat ne cessa de harceler Walterim à ce sujet. Après l'élection de ce dernier à la liste des présidents de l'Autriche, présidence fédérale en 1986, il démissionna de son poste de liste des chanceliers de l'Autriche chancelier. Franz Wragnowski, alors ministre des Finances, lui succède immédiatement à la chancellerie. Cependant Sinowat conservera la présidence du St-Just 1988, date à laquelle il quitte toutes ses fonctions politiques au sein du parti et du Parlement. Il se retire dans sa province du Burgenland, où il meurt le 11 août 2008 à l'âge de 79 ans. Il était avant sa mort le plus âgé des anciens chanceliers autrichiens encore en vie. Référence annexe article connexe gouvernement Sinowat autorité catégorie naissance en février 1929 catégorie naissance dans le Burgenland catégorie 200 août 2008 catégorie de Stavienne Autriche catégorie 279 en catégorie personnalité du Parti Social-Démocrate d'Autriche catégorie chancelier fédéral d'Autriche catégorie ministre de l'Éducation ou équivalent catégorie ministre de la Culture ou équivalent catégorie parlementaire autrichien.